Merci pour vos questions. Je remercie mon homologue et jeune frère, le ministre Mouyaya, pour l'occasion que nous avons d'échanger. Je voudrais d'emblée rappeler l'objet de notre présence à Kinshasa. Nous sommes venus en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Poliné-Makoso, et sa délégation, dont je fais partie, pour représenter le président de la République, qui, comme vous le savez, est en Russie, le sommet Russie-Afrique, a l'ouverture, au lancement de cet événement historique qui s'appelle la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Et n'eût été cet agenda international du président de la République, il serait personnellement présent. Donc, cela devrait nous amener déjà à tordre le cou à toutes les spéculations qui peuvent être, de manière plus ou moins légitime, peuvent être exprimées. Donc, je tenais d'abord à replacer notre présence ici, dans ce contexte. Deuxièmement, vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation, peut-être, d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous constatez le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement, et cela passe par un certain nombre de sujets. Le ministre Mouyaya l'a évoqué tout à l'heure, a évoqué l'environnement. Nous sommes quand même le bassin du Congo, ce bassin du Congo où la RDC a une place primordiale. Il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois. Les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Les questions d'infrastructures de manière globale avec le pont Routrail, c'est une question extrêmement importante, parce que cette question va faciliter dans la création de ce corridor, qui sera à la fois un corridor d'échange économique, de personnes, de biens et de services, et qui est un des jalons importants dans la réussite du projet de la zone de libre-échange africaine. Il faut quand même replacer tout cela dans ce contexte. Donc l'avis de ce type d'échange, de contact, soit fait dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maloukou. Maloukou, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces beaux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise. Il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc, ne donnons pas trop d'importance. Et je comprends, par contre, qu'effectivement, ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo. Nous le comprenons tout à fait. Nous voyons bien qu'effectivement, vous êtes ce frère, ce voisin qui, effectivement, est sur le qui-vive. Et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Et c'est la position du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou-Guessot, dont l'ADN. Récemment, nous avons reçu les parties libyennes pour aller de manière décisive vers des élections inclusives qui devraient permettre le retour à une vie politique et sociale normale dans ce pays. Le président de la République, c'est un médiateur né. Et je n'étais pas présent dans les échanges qui ont pu y avoir à Kigali, mais je suis presque certain que ces questions-là, c'est-à-dire dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la recherche de solutions entre nos pays voisins et frères, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, et bien que ces questions ont dû être abordées sous cet angle, c'est-à-dire celui de la recherche des solutions, qui sont des solutions qui doivent être des solutions permettant l'arrêt des violences et permettant à chacune des parties de continuer d'approfondir son processus de développement. Je crois qu'il faut parler d'apaisement, il faut prêcher l'apaisement. On a parlé des réseaux sociaux qui sont hautement inflammables, qui peuvent créer des situations de violence. Et vous, la presse, vous avez ce devoir, d'abord de prêcher à nos citoyens, nos concitoyens, de prêcher la fraternité, l'attitude citoyenne responsable. Et je crois que c'est là que nous attendent nos opinions publiques respectives. Donc la visite était donc protocolée, il fallait représenter le président, mais elle avait aussi, et c'est l'occasion qui fait le larron, c'était la possibilité d'échanger de manière profonde avec les plus hautes autorités de la République démocratique du Congo. Maintenant, sur les questions que vous évoquez, qui sont de l'ordre de l'anecdote. Vous savez, les réseaux sociaux, l'opinion publique, nous avons exactement les mêmes de notre côté. Et les gouvernants ont un devoir qui est celui de ne pas s'enflammer avec ceux qui veulent enflammer le pays ou les pays. Donc il n'y a rien d'autre à dire. Le ministre Mouyaya l'a rappelé. Un citoyen est libre de ses propos. Simplement, il ne doit pas franchir certaines limites, d'autant qu'il s'agit, paraît-il, d'un professeur d'université, donc quelqu'un dont l'entendement intellectuel et les capacités de syntaxe et de langage sont normalement avérées. Il ne doit pas franchir certaines limites. Écoutez, c'est passé. Il s'est excusé. Je crois avoir suivi ces éléments-là. Et je crois que l'incident, qui n'en est pas un, mais qui est présenté comme tel est clos. Et puis vous savez, toujours pour l'anecdote, prenons le problème dans l'autre sens. Il y a quelques individus, on parle des réseaux sociaux, qui sont un vecteur de communication très utile et un élément de la démocratie absolument nécessaire, fondamental. Mais il y a parfois des dérapages et des publications ou des éléments malfaisants. Nous avons, par exemple, j'ai envoyé d'ailleurs cela au ministre Mouyaya, mon cher cadet, qui m'ont démenti d'une pseudo-conférence de presse que j'aurais faite à Brazzaville. Alors, comme vous le savez, là, nous avons, par exemple, un échange avec vous, mais il y a des journalistes en face. Donc, ça suppose qu'à partir de là, ça va être relayé par les médias, les médias sociaux comme les médias chauds. Si j'avais fait une conférence de presse, je pense qu'on en aurait eu quelques séquelles, audio ou visuelles. Et donc, il n'y a pas eu de réaction du gouvernement parce que ça se fait réagir à quoi ? À une opinion, même critique, même éventuellement injurieuse, qui est exprimée par un individu ? Non, nous ne réagirons pas à cela. Ce qui compte, c'est la chaleur de nos relations. Et ce qui compte, c'est la préservation de nos relations. Maintenant, sur les questions liées aux spéculations d'une certaine presse que vous avez évoquées, que dire si ce n'est que, d'abord, le ministre Mouyaya l'a bien rappelé, nous sommes dans un contexte de diplomatie. Il faut rappeler que le président Denis Sasungueso, dans le cadre des usages diplomatiques, a répondu, quelques mois plus tard, un peu plus d'une année plus tard, à une visite d'État du président Kagame à Brazzaville. Et dans l'essentiel pour nous, c'est de travailler pour consolider nos rapports. Nous avons de projets communs, on vous a parlé de Trois-Bassins, on parle du projet Pont-Routre-Rail. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons et que nous pensons qu'ils pourront concourir aux bénéfices de nos populations respectives. Nous sommes dans un contexte démocratique, vous le savez bien, et que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons le droit d'être critiques vis-à-vis de nous. D'ailleurs, au quotidien, le président Tshisekedi-Dubain fait le frais. Vous êtes, vous, personnellement, président de l'UNPC, vous connaissez plus ou moins les sujets que nous avons. Donc, à propos des médias, qu'un professeur d'université ait voulu donner son avis sur un sujet comme celui-là, c'est dans son bon droit. Il n'appartient pas au gouvernement de venir dire « Messieurs, ne dites pas ceci, ne dites pas cela dans un contexte démocratique, c'est là. » Mais ça ne se comprendrait pas. Mais il faut bien, parce que vous dites qu'il s'agit d'un professeur, et pas seulement un professeur, mais tout le monde, que lorsque nous nous exprimons, il faut tenir compte du rang de personnes des qui nous parlons. On est en droit de critiquer les positions des chefs d'État, mais on n'est pas en droit de les insulter, parce qu'on n'a pas non plus le droit d'insulter qui que ce soit. Je pense que ça, c'est des béabas qu'il faudra plutôt faire aussi observer à vous, les professionnels de médias, pour éviter que nous puissions être dans des conditions de ce genre. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, ce qui devait être petit peut avoir été grossi avec des commentaires qui n'étaient pas toujours appropriés. Et je pense que nous, aujourd'hui, c'est que nous avons montré, vous avez vu le Premier ministre du Corot-Brasa venir au stade et être avec nous aujourd'hui, c'est l'essentiel de rapports que nous voulons construire et consolider avec le pays voisin. Alors, pour ce qui concerne les autres aspects de votre question, parce que vous dites qu'il y a eu Braza à accorder des terres au Rwanda, etc., mon collègue est plutôt mieux placé pour y répondre. Je remercie mon homologue et jeune frère, le ministre Mouyaya, pour l'occasion que nous avons d'échanger. Et je voudrais d'emblée rappeler l'objet de notre présence à Kinshasa. Nous sommes venus en réalité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Bakosso, et sa délégation, je fais partie, pour représenter le président de la République, qui, comme vous le savez, est en Russie, le sommet Russie-Afrique, a l'ouverture, au lancement, de cet événement historique qui s'appelle la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et n'eût été cet agenda international du président de la République. Nous avons eu le privilège, mon collègue et moi, de participer à la réunion entre les deux premiers ministres chefs du gouvernement. Vous savez que le président, Lémi Sassou-Guessou, s'est fait représenter par le Premier ministre qui était hier aux cérémonies marquant les lancements du 9e Jeux de la francophonie. Et que dans la tradition, il était des coutumes qui est donc ces petits moments de change entre les deux premiers ministres qui ont porté sur divers sujets et bien de là, de la francophonie, vous savez qu'il y a la question climatique qui nous lie. Mais il y a aussi des questions d'ordre sécuritaire. Vous savez qu'il y a la question de quoi monte et tous ces différents aspects. Donc, il y a eu l'occasion de faire un petit tour d'horizon sur tous ces sujets. Mais tout récemment, on a vu le président Sassou-Guessou à Kampala, plutôt à Kigali. Et ce que la presse, comme le Kinshasa, a pu en sortir, c'est que Kigali, officiellement, ils ont officialisé leurs accords sur une prétendue agression du Congo-Brançois. Bon, écoutez, les Congo-Brasa, comme le Congo-Kinshasa-Le-Nôtre, c'est des pays souverains qui sont en droit d'entretenir des relations diplomatiques avec tous les autres pays. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de commentaires particuliers, nous comme gouvernement, à faire sur une stratégie diplomatique d'un pays voisin. Mais ici, il faut noter, et ça, ce n'est pas mon collègue Amagos qui me contredira, que nous avons des opinions publiques dans des contextes démocratiques qui ont droit à la parole et qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits dans un sens ou dans un autre. Pour autant, que ça reste dans un cadre démocratique, nous le respectons. Et les démocraties supposent aussi que l'on tienne compte du respect ou des égards à ce dont on parle. Et donc, ici, c'est l'occasion une nouvelle fois de condamner tout propos qui soit de nature à porter atteinte au président Sassou parce que c'est les présidents d'un pays frère qui conduit la diplomatie de son pays. Nous, on sait que nous savons, on sait que nous avons presque le même peuple, pour ne pas dire les mêmes peuples. Nous sommes séparés par un fleuve en réalité qui nous unit et que nous avons, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses à partager. Et c'est dans cet esprit que travaillent nos chefs d'État respectifs. Vous avez vu le président Tshisekedi, je ne compte pas le nombre de fois qu'il s'est rendu à Brazzaville ou même à Oyo. Vous ne comptez pas non plus le nombre de fois que le président Sassou est venu par ici. L'essentiel pour nous, c'est de travailler pour consolider nos rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada